Chers frères et sœurs, louez soin de Jésus-Christ. Ah voilà, une bonne nouvelle encore qu'on apprend au sein de la société. On se rappelle de la petite, il y a une jeune fille là, qu'on appelle Sitya Fianga, qui est une jeune Camerounaise, l'origine du Cameroun, qui en sait, c'était un moment un peu, c'était égaré. Et là, elle s'est convaincue. C'est une bonne nouvelle qu'on vient d'apprendre, salut Dieu, on rend grâce à Dieu. Chaque fois que tu vois un homme perdu qui revient, c'est... Sais-tu, on est content, on est fiers. On est fiers. Alors, Sitya Fianga, c'est une jeune fille en fait, comme je disais, qui a voulu aussi devenir influenceuse. Parce que c'est le métier d'influenceuse qui chauffe là-dedans. Elle avait pris pour modèle l'influenceuse Coco Emilia, qu'on appelle encore, alias, elle appelle Biscuit de mer. Elle a dit qu'elle veut imiter Biscuit de mer. Donc, c'est Coco Emilia qui elle voulait imiter. Et le problème, c'est que comme les influenceuses aussi, surtout non-africains, parce qu'en Europe, c'est pas ça, quand elle dit que tu es influenceuse, c'est pas la même connotation. C'est pas qui a dit aux Africains que quand tu dises influenceuse, c'est ce qu'on voit là. Bon, mais toujours, elle dit que ça a un impact sur la jeunesse. Et celle des chers filles qui n'étaient connaissées, elle est encore en pleine adolescence. adolescence, elle décide donc, elle se va devenir comme Coco Emilia. Elle se commence à publier des nudes sur Internet. Et vous savez que sur Internet, tu peux publier l'enseignement comme elle fait là, ça ne fera pas des millions de vues. Mais publie un peu une nude, ça va faire des millions de vues en un temps record. C'est là où tu te rends compte qu'il y a un don, je suis même... Si tu veux que c'est là, puis vu ce matin, tu vas voir comment ça fera des millions. Mais si tu viens, tu parles de Dieu, les gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas. Donc, tu perds le temps. Mais viens là, tu parles des choses, c'est là où les gens courent. Vraiment, pourquoi cette histoire-là a scandalisé les gens? Ça a été scandalisé. On s'est demandé, mais qu'est-ce qu'un adolescent? Est-ce que c'est l'histoire de gros gars comme l'école, 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 parce que dans les écoles, les lycées, ce qui change là-bas, c'est le cramon. Les élèves prennent le cramon. C'est les gros. Parfois, ils s'organisent les crams partout à l'école. Pendant que l'enseignant, peut-être que l'enseignant n'est pas là, ou alors pendant la pause, on ne sait pas où après les tasses, elles se recouvrent dans les engros, on recouvre sur un salle de classe. Les élèves qui organisent les séances partout, c'est grave. On se demande qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les mêmes élèves, parfois, c'est pas dans les lieux, c'est pas dans les lieux, les piscines. On ne sait pas ce qui est arrivé. Les jeunes vont devenir influenceuses. Elles publient des photos, elles sont nues, elles couchent avec les hommes, on leur donne tout le moins un vrai vie de partir seulement qu'à l'heure, on voit la vie des rêves. Tu vois quelqu'un des millions, tu ne sais pas comment il a gagné son argent. Tu ne sais pas ce qu'il a fait pour gagner l'argent. Tu vois, tu vois quelqu'un chez les chers de ses 30 et de 100 000 pas à Paris, Dubaï, tu ne sais pas là où il prend l'argent. Et c'est ça la vie des rêves que les jeunes font. La vie de facilité. Ah, j'ai vu tel fait comme ça. Mais si tu sais les sources des revenus, tu sais comment la personne fait pour gagner son argent. On ne sait pas. Et voilà une jeune fille qui s'égare parce qu'elle vient m'aider. Ah, je vois un biscuit de main, je veux se faire combien ? Je vois Nathalie, quoi faire comme ça ? Je veux se le faire. Et on ne serait pas étonnés dans les histoires de porte-à-porte si ça arrive. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes filles sont friands d'argent. Elle peut m'en voir son petit ami à côté qui est pauvre. Elle veut la même chose qu'on ne veut pas ça. Elle veut le gars qui a l'argent qui va donner 50 ans. Elle est prêt à tout à se prostitué, à faire des choses terribles, à publier des photos de médité dans Internet. C'est ça, les chers de chers de chers. On l'a même mis en prison. Il y a eu un club style qui a même proposé de leur former gratuitement dans le stylisme. Oh, vous savez que la formation en styliste modéliste, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et c'est même un parc de jeux qui est fréquent là au Cameroun. Mais Klaus lui a proposé mais ça ne passait pas encore. Elle a bien promis qu'elle ne va plus le faire. Ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Mais là, on vient d'apprendre une bonne nouvelle vraiment. C'est ça, c'est converti. Et vraiment, on la déco, il paraît qu'il se pourrait d'après les infos revenus. Elle a ouvert un restaurant du côté de Obobogon à Yeronde, au Cameroun. Voilà. Elle a ouvert un restaurant. Et le libérateur, l'artiste qu'on ne présente plus, Longuet, Longuet, le libérateur, le défenseur, les femmes Longuet, donc il est parti pour l'encourager, pour la soutenir. Il y a aussi le conseil d'un grand frère, d'un... Je veux dire, vraiment, ma fille, c'est ce que nous voulions de toi, que de l'enseignement de la prostitution. Mieux, ce que tu fais de ça, si je ne peux plus retourner à l'école, tout au moins, faire une activité qui t'honore. Donc, Longuet, Longuet est parti lui présenter. L'encourager, quoi? Elle a mangé dans son restaurant. Elle lui a servi, elle a préparé ce jour-là de porte. Donc, c'est Longuet, Longuet aussi qui nous ramène en telle info parce que Longuet, Longuet est parti. Il a eu aussi une fille très accueillante, elle était bien habillée, elle a été serviable, bien accueillie. Elle lui a mangé. Bon, il a demandé le foléret, il disait qu'elle ne le vendait. Alors, Longuet, Longuet leur conseillait de faire le foléret parce que quand les gens viennent manger de bons besoins, ils n'ont pas toujours des jus de brasserie, des jus avec gâte, parfois les gens se posent des jus naturels puisqu'il y a la chance d'avoir, figuré pour faire le foléret. Donc, il a dit qu'elle va suivre le conseil. Donc, il a dit qu'elle a suivi le conseil. Il a dit qu'il était très bien préparé et qu'il a encouragé et qu'il a été bien reçu. Voilà, il y a aussi des artistes et beaucoup d'artistes qui viennent là. Il y a le général Bacero aussi qui promet de le soutenir, qui promet même si que le jour qu'il vient, il fait un tour au Cameroun, peut-être qu'il va aller faire un tour là-bas. Il y a beaucoup pouvoir un peu derrière la station golfine. qu'est-ce qui arrive en Sintia? Beaucoup d'artistes se prononcent un peu, se sont en train de se prononcer donc pour soutenir cette réflexion. Je crois que ça fait plaisir à Capstil qui s'était déjà promis de la faire sortir de là. Ça fait plaisir sur Macares, Foto qui dénonçait aussi ses dérives sociaux. Il y a beaucoup aussi de repères. On est content quand un jeune qui était ségaré, comme le Seigneur nous disait, je suis le bon berger, je ne suis pas venu pour chercher les justes mais il est venu pour la prohibie égarée. Seigne avec les justes sur terre, il ne serait pas venu. Jésus n'est pas venu pour les justes mais il est venu pour les péchers. Il a sauvé beaucoup d'an d'eau. Il a mangé avec sa chère. Jésus est venu pour sauver les péchers. Ça fait plaisir. On dit souvent qu'il y a plus de jours au ciel quand un seul péché se convertit que pour le 49-50. Cette conversion de Sintia, en l'encourant, la chaleurie, on lui dit aussi que vraiment petit son ne rend que plus rien de rien. La vie des influenceurs que tu vois, ce n'est pas une belle vie. Ce n'est pas une vie. Les jeunes qui disent qu'en n'est pas un peu d'un hotel à la vie des restes, ils ne disent pas demander un pas à vos amis vous diront que la vie est dure, la vie est un combat. Il n'y a rien qui s'est dit facilement. Pour avoir tes diplômes, c'est difficile. Pour travailler, c'est difficile. La vie même est dure, c'est dure. Parce que Dieu a Mousulon. Donc il n'y a personne même le président que vous voyez si vous racontez les problèmes qu'ils ont. Tu vas demander le président pour bien là, ça n'a pas de problème. Tu vas aller voir le président du Maïfa, il va te dire que là, ça n'a pas de problème. Ça n'a pas de problème. Oussmane son collet là, ça n'a pas de problème. Tu vas aller voir Macron, Macron va te dire qu'il y a des problèmes. Tu vas aller voir Poutine, il va te dire des problèmes. Qui n'a pas des problèmes sur terre ? Tout le monde en a. la possession de la pornographie ou bien vraiment c'est souvent chose qu'à mort ou tu vas entrer dans la vie facile. Ça ne t'honore pas. Et les gens qui viennent nous coucher avec toi, ils vont tes étoiles et te décrivent et te laissent comme ça parce que tu veux la facilité. Et n'oublie pas que ton corps est tant que tu seras d'esprit donc il faut respecter ce corps. Donc c'est un bon niveau moi je suis contente pour que je la félicite et je l'encourage à aller de l'aventure cette heure et que les jeunes aussi beaucoup de jeunes qui s'égarent vraiment qui puissent revenir. On ne vaut plus entendre vos histoires de grand monde dans l'école. On ne vaut plus entendre vos histoires de partout vos organisations dans l'école. Quand les parents t'envoient l'école c'est pour ça bien les diplômes. On ne vaut plus entendre sa histoire de grand monde. Les élèves qui attaquent leurs enseignants. Les élèves qui insultent les responsables. Tu entends dans une école un élève qui insulte son directeur d'école. Ça ne l'honore pas. Un élève qui tape sur son directeur qui est sur son enseignant. Parce que non, ça ne l'honore pas. Cher, je le revoye un peu vous que maniez de faire. Je le revoye vraiment. Vous êtes le fait de l'âge de la nation. C'est sur vous qu'on compte. Donc, vraiment, c'est tiens, merci pour cette bonne nouvelle. Et que Dieu entende encore. Dieu, que le Seigneur convaincait encore beaucoup d'âmes comme elle et qu'il revienne sur le prochain. C'était tout pour aujourd'hui. et qu'il y a très bientôt pour un autre vidéo. Et Dieu veut béné s'abandonner.